Bonjour, Je m'appelle Tawous et je vais vous présenter Meshahou. Meshahou est un podcast de conversations intimes avec des Algériens et des Algériennes qui entreprennent dans le milieu artistique et culturel. Ils ont en commun d'être passionnés, créatifs, imparfaits, inspirés et surtout inspirants. Ils font de leur mieux et ils font. Chaque épisode vous fera découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ce qui l'a poussé à tracer son propre chemin. J'espère que cela vous inspirera, que cela vous chatouira les oreilles. En tout cas, j'ai un immense plaisir à partager avec vous ces moments intimes. Meshahou Avant de te laisser te faire chatouiller les oreilles par cette nouvelle Meshahou, je voulais m'excuser du bruit de fond. Comme par hasard, mes voisins ont décidé de faire des travaux pile au moment de l'enregistrement. Et comme mon invité est venu de Tiziouzou spécialement pour me voir, ça m'aurait vraiment écorché le cœur d'annuler notre rencontre. J'ai essayé un maximum de réduire les bruits afin que tu puisses passer un bon moment comme j'ai pu le faire. Dans cet épisode, je rencontre Liesmine Faudil, photographe, formatrice en photographie et fondatrice des ateliers La Planque. Avec Liesmine, nous avons parlé d'astrologie, de démarche artistique, de photographie documentaire et on s'est questionné sur l'utilité de la photo dans la société et la photographie est-elle genrée ? C'est trop bizarre. C'est quoi qui est bizarre ? De savoir que ça va être un entretien. Non, ce n'est pas un entretien, c'est une rencontre. C'est une rencontre. C'est comme un entretien. Je vais commencer à voir le cœur qui palpite. Mais est-ce que ça va ? Ouais, j'avoue que je stresse un peu, mais ça va. Ça ne se verra pas, t'inquiète. Je sais cacher mes émotions de stress. À part que je me garde la tête comme ça. Oula ! Ton genou, elle a montré son genou. Ça, ça va être mieux. Les auditeurs vont entendre. Ils vont dire « Ah, elle s'est trichée avec ses émotions ! » Ouais, quand il s'agit de stress, j'avoue que ça va. Enfin, je me maîtrise. Ouais. Même si je stresse, genre quand je suis face à une situation où la majorité des gens vont stresser, moi je me dis « Bon, Yasmin, rassemble tes trucs, il faut tenir le coup. Après, tu vas pleurer s'il faut, tu vas crier s'il faut. Mais là, il faut se maîtriser. » En tout cas, merci beaucoup, Yasmin, d'être là. Ah bah, de rien. Je suis contente d'être là. Tu es le premier enregistrement que je fais ici, dans Sarham. En tout cas, c'est super chouette. Et j'adore la déco. Vraiment. Ils sont bien. Ah, c'est cool. C'est sympa. Alors, Yasmin, est-ce que tu peux te présenter à nous ? Question compliquée. C'est toujours compliqué de parler de soi. Oui. Mais je vais essayer. Alors, je suis photographe. Déjà ça, j'arrive à le dire, c'est trop bien. Je reviendrai. On a 32 ans. Et c'est tout. Après, pose-moi des questions si tu veux en savoir plus. Ouais. Alors, on va commencer depuis le départ. C'est quoi ton signe astrologique ? C'est scorpion. Ouais. Mais je ne me connais pas du tout en astrologie, donc je me fie à ce qu'on me dit. Moi non plus. Moi non plus. On va le faire entendre à des astrologues. Ok, voilà. On verra ce que c'est. C'est elle qui va te... C'est cet astrologue qui va te donner ton... Comment on appelle ça ? Ton signe astral ou un truc comme ça. Ah ouais. J'ai appris déjà qu'il y avait les... Comment on appelle ça ? Les signes ascendants. Oui. Mais du coup, moi, je n'ai pas l'horaire exact de ma naissance. Donc, je ne sais pas c'est quoi. Mais après, bon, je ne crois pas forcément... Enfin, je ne comprends pas trop ça, donc bon, ça m'est un peu égal. Donc là, tu disais que tu avais 32 ans. Ouais. Et du coup, est-ce que tu te souviens de quel type d'enfant tu étais ? Je t'avoue que comme je sais que tu poses cette question, parce que j'ai écouté toutes les magies à vous, ça m'a traversé les frites. Je me dis, mais Staros, elle me dit quel genre d'enfant tu étais ? Qu'est-ce que je peux lui répondre ? Eh bien, oui. Alors, j'étais assez calme. Je n'étais pas bagarreuse. J'étais curieuse dans le sens où mes parents me disent que je posais tout le temps des questions et que je ne comprenais pas l'ordre rétabli. Genre, mais pourquoi ça, c'est comme ça ? Et pourquoi on ne fait pas autrement ? Ouais. Voilà, sinon à l'école, je me débrouillais bien. Et j'avais la particularité d'avoir deux quartiers. Enfin, je pense que c'est le cas d'autres enfants, mais j'habitais à Tizouzou, à la Nouvelle-Ville, et mes grands-parents habitaient en ville, et j'étais scolarisée en ville. Ce qui fait que j'avais des copains des deux côtés, des amis. Et c'était chouette, parce qu'il y a quand même une petite différence entre les deux quartiers. Donc, chez mes parents, c'était la cité, et chez mes grands-parents, c'était la ville. Enfin, quartier colonial et tout. Donc, c'était deux choses différentes. Et du coup, tu préférais passer, par exemple, je ne sais pas moi, tes après-midi de jeux à la cité ou au centre-ville ? Eh bien, j'aimais bien les deux. L'avantage à la cité, c'est que je pouvais faire du vélo, et que c'était une seule idée. Par contre, les jeux, on avait des jeux différents, et j'étais plus habituée à ceux du quartier de ma grand-mère. Comme j'étais scolarisée là-bas, donc je jouais beaucoup plus là-bas qu'à la Nouvelle-Ville. Tu vois, genre, t'arrives, t'es dans ton quartier, tu découvres des nouveaux jeux. Ah bon, vous jouez à ça ? Mais nous, on ne peut pas. Parce que chez ma grand-mère, c'est juste la rue et deux trottoirs, quoi. Donc, il y avait des jeux qu'on ne pouvait pas faire. Alors qu'à la Nouvelle-Ville, il y avait des petits jardins, il y avait des bâtiments. Enfin, c'était complètement... La structure était différente et donc les jeux étaient différents. Donc, l'espace était différent pour, du coup, le jeu s'adapter en fonction de l'espace. C'est ça. Et c'était trop bien parce que, tu vois, je pouvais raconter, genre, c'était l'aventure. Oui, mais vous savez, à la Nouvelle-Ville, on fait ça, on fait ça, mais ici, comment on peut l'adapter ? Et puis, on voyait que ce n'était pas adaptable et donc, on les est tombés. Et vice-versa. Oui, mais c'était chouette. Et est-ce que tu relis ça, par exemple, à ton métier de photographe ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des plans que tu ne peux pas prendre en fonction du lieu, en fonction de la lumière, en fonction de plein de... Non, j'avoue que non. Pour moi, du moment qu'il y a de la lumière, on peut faire des photos. À part si c'est le noir total. Mais à part ça, non. Quand je trouve toujours le moyen de m'adapter. Après, je peux ne pas avoir la photo que je voulais, soit parce que je n'ai pas fait les bons réglages ou juste que je n'arrive pas à ressortir l'émotion que je veux. Mais non, genre... Et dans tes photos, c'est du spontané ou tu mets en scène ? Souvent, c'est du spontané. Mais j'ai déjà fait de la mise en scène. Mais je suis beaucoup plus à l'aise dans le spontané. Et du coup, quand tu dis la photo que je voulais, c'est-à-dire qu'avant de prendre la photo, même si elle est spontanée, tu sais déjà ce que tu aimerais comme rendu ? Oui, alors pas forcément le rendu... Enfin oui, le rendu émotionnel en tout cas. Si l'émotion que j'ai ressentie au moment de prendre la photo, j'arrive à la voir ou pas. Mais des fois, il y a des surprises. Tu fais mieux que ce que tu croyais. Et ça, c'est trop bien. Et ça t'est arrivé de faire moins bien que ce que tu voulais. Ouais, ben oui. Tu sais, en photo, peut-être que plein de gens ne le savent pas, par contre, ça, c'est que dans la carrière d'un photographe, genre, il reste quoi ? Allez, on va dire 10 photos, genre, mémorables. On va dire, allez, 10 livres. On va être généreux. Mais lui, il aura fait l'équivalent de, je ne sais pas, de son livre. Oui, c'est ça. Et tout le reste, ça va aux archives. Donc, tu grandis entre la nouvelle ville et le centre-ville de Tizé-Ouzou. Ouais. Tu étais quel type d'adolescente ? Tu es restée dans la même mouvance que l'enfant sage et tranquille ou une adolescence un peu... Non, pas du tout. J'étais toujours sage, mais je suis restée sage. C'est ça. Tu es restée dans la... Je n'ai pas donné de fil à retondre à mes parents. Je me suis rebellée un peu sur la fin du collège. En fait, quand je n'aimais pas trop le programme, je trouvais... Alors, ce n'est pas que je suis anti-école, non. Mais je ne m'y sentais pas bien. Enfin, je sentais que je perdais du temps parce que je faisais des trucs que je n'aimais pas. Genre, histoire-géo, ça ne m'a jamais parlé. Maintenant, j'aime bien parce que je commence à voyager. Donc, je vois l'utilité de connaître les autres pays. Mais avant, je n'en voyais pas forcément l'utilité. Ou quand tu as 12-13 ans, on te dit, oui, l'économie, il y a ban. Genre, attends, c'est quoi déjà l'économie ? Et c'était des notions que je ne comprenais peut-être pas bien et que c'est pour ça que je n'aimais pas. Mais après, je me suis vite rattrapée, tu vois. Je me disais, non, Yasmine, arrête de faire l'imbécile. Les études, c'est important. Tes parents, c'est des enseignants tous les deux. Donc, tu ne vas pas leur foutre la honte. Et voilà. Et après, bon, j'ai recommencé à être assez douée. Mais quand je dis que je n'étais pas bonne, genre, j'avais 13 de moyens. Non, genre, c'est pas... Ouais, c'est pas catastrophique, quoi. Tu as des frères et sœurs ? Ouais, un frère. Tu es l'aînée ou c'est le frère qui est l'aîné ? Non, c'est moi. Il y a 4 ans d'aînée. 4 ? C'est pas énorme. Quand on grandit, c'est pas énorme. Quand on est petit, c'est vrai que... Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce qu'on ne peut pas jouer tout le temps au même truc. Mais après, dès qu'on grandit, on ne le ressent plus. Donc, en bon enfant d'enseignante et d'enseignants, d'ailleurs. Donc, je présume que tu as ton bac. Ouais. Et après, tu décides de faire quoi ? Alors, j'ai fait science commerciale à la fac. Mais c'était un choix pas... Alors, comment dire ? Moi, je voulais faire biologie. D'accord. J'ai fait un bac de science et je voulais faire biologie ou à la limite agronomie. Mais comme dans ma famille et dans tout mon entourage, il y en avait plein qui avaient fait ce cursus et qui n'avaient pas trouvé de travail. Du coup, ils se sont retrouvés à faire d'autres métiers. Ils m'ont tous déconseillé de faire ça. Ils m'ont dit, écoute, Yasmin, tu ne vas pas trouver du travail et ça ne sert à rien. L'objectif dans la vie, c'est d'avoir un travail, un salaire et d'être stable. Donc, je dis, d'accord. Alors, je vais faire une formation où je vais trouver un travail où je serai bien payée. Je me suis bien gourée. Mais avant ça, toi, tu voulais faire quoi ? Quand tu étais enfant, c'était quoi le métier que tu aurais vraiment aimé faire ? Il n'y en avait pas un, forcément. Alors, quels sont les métiers que tu aurais aimé faire ? Ah, moi, je voulais être genre justicière, mais ça n'existe pas. Mais sinon, je me voyais bien travailler dans un labo. D'accord. Oui, ça, j'ai toujours aimé observer la nature. Donc, dans la recherche, un laboratoire, oui. Un laboratoire pour faire de la recherche scientifique. Oui. Avec, tu as le tablier blanc et tout. Du coup, vu que tu voulais travailler dans un laboratoire de recherche, tu fais des études en commerce, ce qui est tout à fait logique. Ce qui n'a absolument rien à voir. Et du coup, comment on passe des écoles de commerce à dire à 32 ans, je suis photographe ? Alors, la photo, j'avais commencé ça. Par contre, c'est une envie que j'ai eue dès l'adolescence. Oui. Et j'ai commencé à me former, enfin, des petites formations comme ça à la fac, parce que j'avais du temps libre, donc je pouvais enfin faire de la photo. Mais c'est quelque chose qui me trottait tout le temps dans la tête. Oui. Je demandais à papa, quand il voyageait, de me ramener des... Tu as des Kodak jetables ? Ah oui. Et je m'amusais avec ça. Donc, ça s'est toujours resté dans un coin de ma tête. Et quand j'ai fini la fac, par contre, j'avais aussi du temps libre, parce que j'avais pris un job d'enseignante pour pouvoir avoir du temps. Et là, j'ai fait une formation, tu as diplômante et tout, en photo. Et donc, ça faisait partie de ma vie, même si en parallèle, après, j'ai rejoint une entreprise où j'ai travaillé et tout. Et un beau jour, je me suis levée un matin. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui est important dans la vie ? C'est d'être heureux ou d'être bien payée et d'avoir un statut social ? Et je me suis dit, bon, je prends une année sabbatique et j'ai réfléchi. Et je vais voir si, peut-être, que je suis faite pour la photo. Parce que j'avais suivi un atelier. Je ne pouvais pas être là tout le temps. J'ai été deux week-ends avec un photographe qui s'appelle Bruno Bugellal. Et c'est vraiment lui qui m'a aidée à me poser les bonnes questions. Parce que même si je faisais de la photo, c'est de la photo en amateur. Je ne savais pas c'est quoi une démarche artistique. Je peux dire c'est quoi une jolie photo ou faire techniquement une photo. Mais toute la démarche, j'ai utilisé un mot peut-être un peu barbare, mais toute la démarche intellectuelle qui accompagne ça, je n'en connaissais rien. Et quand j'ai découvert ça, beaucoup de choses se sont éclaircies aussi pour moi sur le plan photo. Je comprenais mieux la photo et je me disais, bon, c'est peut-être quelque chose que je devrais expérimenter maintenant. Et finalement, après l'année sabbatique, on a ramené une autre. Et j'ai plus repris l'entreprise. Et là, j'essaye de gagner ma vie grâce à la photo. Et du coup, c'est quoi pour toi un bon photographe ? C'est quoi une bonne photo ou une belle photo ? Alors, je ne sais pas si dans l'absolu, il y a une bonne photo. Mais pour moi, il faut que ça me provoque des émotions. Il faut que je ressente quelque chose. Sinon, bon, c'est une carte postale. Si une photo, je dis ça, pour moi, c'est une bonne photo, c'est que soit ça aura provoqué une émotion ou encore ça m'aura permis de me poser des questions. Des questions, surtout si c'est des questions que je ne me pose pas forcément comme ça toute seule. Et là, tu disais, cette personne-là, ce photographe, rappelle-moi le nom. Bruno Boudjelen. Bruno Boudjelen, tu as permis d'avoir un prisme beaucoup plus intellectuel. Et du coup, je pense, beaucoup plus conscient comment faire la photo. En fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a poussée à me poser les bonnes questions. Il m'a dit, pourquoi tu fais de la photo ? Et du coup, pourquoi tu fais de la photo ? Et je me suis dit, ah, ok, oui, c'est vrai, pourquoi je fais de la photo ? Et puis, après, ça m'a amené à me poser aussi la question, c'est qui je suis en tant que photographe ? Qu'est-ce que je veux faire en tant que photographe ? C'est quoi mon rôle et tout ? Et quand je te disais, j'ai aussi compris le rôle de la photographie un peu dans la société, la nécessité de ce média, ce médium, à chercher en toi et à mettre un bout de ton âme dans une image. En fait, lui, l'atelier qu'il avait animé, c'était à propos de la photographie d'auteur. Alors ça, je n'en avais jamais entendu parler. Et je me disais, c'est quoi ? Et finalement, c'est de mettre de soi, finalement, qu'est-ce qui fera que si toi et moi, on fait une photo ici, tu vois, de cette table, qu'est-ce qui va faire qu'elle va être différente ? On est censé faire la même image, on est dans la même condition au même moment. Mais si tu mets un bout de toi-même, là, ça fera que tu feras une photo qui te ressemble et ça fera que tu auras ta touche et que tu pourras faire quelque chose qui a un sens. Parce que sinon, photographier une table, ça n'a pas beaucoup de sens à part pour faire de la pub. Mais si tu photographes une table avec quelque chose dessus ou des chaises qui sont vides ou des choses comme ça, tu peux donner une émotion à travers ça. Et du coup, maintenant, tu peux te définir quel type de photographe tu es ? Je me cherche encore, mais il y a la photographie documentaire qui me tente pas mal. Et alors, c'est quoi la photographie documentaire ? C'est un peu de faire un reportage et d'aller chercher... Allez, on va prendre l'exemple de Meshawu. Je vais faire un documentaire sur Meshawu. Je vais aller chercher c'est quoi, comprendre le concept, rencontrer les personnes qui travaillent dans Meshawu, comprendre le pourquoi du comment, pourquoi ça a été créé. En fait, une fois que j'aurai compris tout ça, il faudrait que je fasse des photos qui puissent raconter cette histoire. Et c'est ça, faire une série documentaire en photo. D'accord. Tu es née ou tu es devenue femme ? Alors... Alors, comment répondre à cette question ? Quand j'étais petite, je me demandais pourquoi j'étais une fille et pas un garçon. Ouais. Mais parce que je sentais que j'avais pas les mêmes droits. Enfin, petite, quand je dis petite, c'est l'adolescence. Parce que petite, je ressentais pas la différence. Mais à l'adolescence, enfin, dès que tu commences à avoir des restrictions vestimentaires et tout ça, tu commences à te... Enfin, moi, j'ai commencé à me poser des questions. Je me disais, mais pourquoi je suis une fille ? C'est quoi la différence entre entre une fille et un garçon ? Et quand j'ai pris conscience de tout ça, enfin, quand j'ai pris conscience de ma féminité, j'ai su comment m'y faire et comment vivre avec ça, on va dire. Parce qu'il faut vivre avec ça. C'est un peu comme une maladie, genre, je suis désolée. Enfin, j'espère que tu as compris ce que je vous dis. Oui, tu as bien compris. Voilà. Donc, je sais pas, maintenant, c'est à toi de me dire si je suis une femme ou je le suis devenue. En tout cas, t'as pris conscience que t'étais une femme à l'adolescence. Ouais, c'est à l'adolescence que j'ai senti vraiment qu'il y avait une différence entre une femme et un homme. Avant ça, bon. Ouais. Et du coup, est-ce que tu vois la différence entre les femmes photographes et les hommes photographes ? Est-ce que les regards, est-ce que la photo est genrée ? Alors, je sais, j'aimerais pas dire de bêtises. Mais pour toi, hein, donc c'est pas une question de bêtises. Alors, j'essaie de structurer ma réponse. Ouais. Pour qu'on ne se perde pas, ni toi, ni moi. Il peut y avoir une différence de regard. Oui. Dans le sens où, le fait d'être des femmes, on ne perspoie pas les choses de la même manière que les hommes. Disons que, je présume que si je vais dans la rue, moi et un autre photographe homme, et qu'on nous demande de photographier la rue juste à côté, là, toute une journée, on ne va pas prendre les mêmes photos, parce que ce n'est pas les mêmes choses qui vont nous interpeller. Mais par contre... Mais ça, ça peut être deux femmes. Vous n'allez pas prendre les mêmes choses. Oui, effectivement. Mais il y aura peut-être des différences de comment nous, on se sent dans la rue. J'ai pris l'exemple de la rue, mais après, peut-être qu'en intérieur, ça aurait été différent. Mais en ce qui concerne le courage d'aller travailler, d'aller faire et tout, là, je ne pense pas qu'il y en ait forcément... Il y a des femmes reportères de guerre, il y a des... Donc, dans toutes les catégories de photographie, en tout cas, on retrouve des femmes. Oui. Mais là, en préparant un peu notre rencontre, j'ai écouté pas mal de podcasts sur les femmes journalistes et photographes. Donc, sur les photographes femmes, je n'en ai pas beaucoup trouvé. J'ai beaucoup plus trouvé des podcasts ou des écrits sur les femmes journalistes et qui disaient que, de toute manière, elles étaient sous-représentées et encore, je présume, beaucoup plus dans la photographie documentaire. Alors, je n'ai pas les chiffres pour l'Algérie, pour être sincère, je n'en ai aucune idée. Mais par contre, il y a un collectif, je pense, en France, qui s'appelle La Part des Femmes et qui ont commandé toute une étude pour, justement, avoir les sondages... Enfin, pas les sondages, mais les statistiques de combien de femmes photographes existent, tous les jours confondus. Je ne parle pas forcément de la photographie documentaire. Et combien sont représentées pendant les expositions et pendant les festivals et tout ça. Et c'est vrai que ça a révélé qu'elles étaient moins visibles, on va dire. Et j'en parlais avec une copine, pardon, qui me disait peut-être que parce que nous, les femmes, on est moins fonceuses que les hommes. Possible. Je ne sais pas. Oui, possible. Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas si c'est une question d'accessibilité à la formation ou de la spontanéité ou... Je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas de réponse. Toi, en tant que femme algérienne, photographe, est-ce qu'il y a des situations où, par exemple, tu aimerais faire des photos et en tout cas, tu te censures par sécurité, entre guillemets ? Non, pas forcément. En fait, les difficultés que rencontrent les femmes, je pense que c'est les mêmes que rencontrent les hommes photographes en Algérie. Je pense qu'il y en a à peu près... Genre, si tu as des problèmes en tant que femme photographe, ils sont liés d'abord à ton statut de femme, pas à ton statut de femme photographe. Oui. Mais du coup, tu as accès à moins d'espace. Il y a des espaces. Oui, mais après, tu sais, si toi, tu le décides... Moi, je me dis, si j'ai envie d'aller dans un café et de faire des photos, ça ne tient qu'à moi de prendre mon courage à deux mains et d'aller dire, écoutez, est-ce que je peux me laisser... Un café homme, hein ? Est-ce que je peux me laisser faire des photos ? Oui. Mais est-ce que tu l'as déjà fait ? Non. Parce que tu n'en as pas envie. Oui, pas forcément. Voilà. Mais est-ce que le fait de ne pas en avoir envie, ce n'est pas parce que tu sais que tu n'y as pas accès ? Ah... Non, enfin, je ne sais pas, mais j'y réfléchirai. C'est la prochaine fois que je... Non, dans le sens où c'est l'inconscient qui nous brime de toute manière par notre genre en nous... en filtrant des trucs que de toute manière, comme on n'a pas accès, donc on va à peine le regarder. On va dire, ouais, de toute manière, ça ne nous intéresse pas. D'accord. Mais que si on se pose et que machin, tu vas te dire, ah oui, en fait, j'aimerais vachement voir de quoi parlent les hommes dans un café, de comment ils s'assoient, est-ce que leur non-verbal, c'est la même quand ils sont à la maison ? Est-ce qu'ils s'assoient sur la chaise de la même manière ? Est-ce qu'ils vont siroter le café de la même manière quand ils sont à la maison ou à l'extérieur ? Tu vois ? Et du coup, ça, c'est de la curiosité. Alors, j'ai deux... un exemple, enfin, surtout un. Alors, il y a Lola Khalfa qui est photographe algérienne. Je ne sais pas si tu la connais. Une bonoise, je crois. Elle est là-bas, ouais. Elle avait fait un travail qui s'appelle Dégouttage, où elle a photographié des jeunes chômeurs à Bell with Dead. Moi, je ne l'aurais pas fait parce que... Ouais, tu vois. Mais est-ce que c'est parce que je suis une femme ou parce que je suis... Ou juste parce que je suis comme ça, j'ai du mal à aller vers ces situations un peu extrêmes dans la société ? Je ne sais pas. Je ne saurais pas répondre. Je n'arrive pas encore à faire le... à voir la frontière entre les deux. Mais tu vois, Lola, elle l'a fait. Ouais. Elle l'a très bien fait en plus. Et ce n'était pas dans sa ville natale. Et ce n'était pas dans sa ville natale. Donc peut-être un peu plus facile, par exemple. Moi, je dirais que c'est... Ah bon, tu penses ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, mais je... Tu sais, quand on fait de la photo... Enfin, pas que de la photo documentaire, mais quand on fait de la photo, il y a tout le truc d'éthique et tout. Mais en général, un photographe, il doit aller mille, des fois, trois, quatre, cinq, six fois voir les personnes qu'il a envie de photographier pour nouer un lien et pour montrer aussi l'intérêt de son travail. Quand je dis l'intérêt, c'est dans le sens où c'est l'objectif est d'expliquer ça à ces personnes-là et d'être sincère avec elles. Donc si je vais quelque part faire des photos, j'expliquerai pourquoi. Pourquoi ça m'intéresse de faire des photos dans cet endroit ? Pourquoi cette personne en particulier et pas une autre ? Ouais. Et après, les gens, soit ils adhèrent, soit ils n'adhèrent pas. Mais souvent, quand ils comprennent le propos du photographe, je dirais pas tout le monde, mais beaucoup aussi acceptent. Dès qu'ils ont compris que ce n'est pas du voyeurisme, là, ils sont moins réticents. Et le contre-exemple de ta question, c'est quand les hommes photographes nous disent, par exemple, pour nous, qu'il est plus facile pour nous de photographier des femmes. Du coup, en intérieur. Mais moi, par exemple, j'ai pas cette facilité-là non plus. Donc, je sais pas. Et il y a des hommes photographes qui ont photographié des femmes pendant qu'elles tissent, pendant qu'elles, je sais pas, tu vois, dans leur vie quotidienne, intime, quotidienne. Et qu'ils l'ont bien fait, oui. Je pense notamment à Farhad Bouddha, qui, lui, photographie des berbères partout en Afrique, et qui photographie souvent les femmes. Donc, c'est pour ça que je te dis, il y a aussi la façon d'aborder son sujet et tout. Donc, je sais, vraiment, je saurais pas te dire s'il y a vraiment une différence entre être une femme photographe et un homme. Il faudrait que je me transforme en un homme photographe pendant 24 heures et je te dirais. Eh bien, tiens, si, par exemple, tu devais avoir un super pouvoir, ça serait lequel ? Je sais pas, voler. T'aimerais voler ? Ah, c'est le même que le mien. Sérieux ? Ouais. J'adore l'avion. Ouais. Je kiffe. Ouais, je pense que ça serait voler, vraiment. En étant en Algérie, selon toi, quelles sont les difficultés que tu as quotidiennement pour faire ton métier ? Alors, voilà, mon métier aujourd'hui, en plus d'être photographe, c'est aussi d'être formatrice. Et les difficultés que je rencontre, c'est que j'ai pas un lieu à moi, parce que j'ai pas les moyens. Après, dans mon métier de photographe, c'est-à-dire pas de formatrice, mais ça, je pense que c'est lié à moi, c'est que je... Tu vois, il faut faire, il faut se faire connaître, il faut faire du marketing, il faut faire sa propre promotion. Et ça, je suis pas très douée de temps, même si j'ai fait qu'y être en sciences commerciales. Oui, donc ça, c'est pas forcément quelque chose lié à l'Algérie. Non, mais après, ce qui est lié à l'Algérie, c'est qu'il n'y a pas de commande, tu vois. Les gens, ils vont pas venir te commander un reportage ou te payer pour que tu racontes, je sais pas moi, comment est-on train de se transformer Sidi Moussa sur 10 ans ? Qui ça intéresse ? Personne. Alors que ça devrait exister, ce genre de travaux, parce que ça laisse une trace sur comment a évolué la société et sur toute l'évolution des mentalités, des comportements, etc. Et du coup, c'est ça pour toi, la place de la photo dans une société ? C'est cette envie, cette envie, ce besoin de transmettre, de mémoire, d'archiver. Oui, pour moi, c'est nécessaire parce qu'il est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Alors, ça veut pas dire que là où on vient, c'est mieux ou quoi que ce soit, mais je pense que pour une société, c'est important d'avoir un repère et un vrai repère. Oui. Pas un repère comme ça, genre galop comme quoi, on a dit que c'est comme ça. Ça va se baser sur des faits, sur des choses scientifiques, et pour pouvoir après bâtir l'avenir. Et ça, ouais, chez nous, ça existe. Et comment t'es en train de bâtir ton avenir ? Je sais pas si je le bâtis, là, depuis quelque temps, je suis dans, à fond, le lâcher prise. Depuis le Covid. Alors, j'ai toujours été une personne, quand même, là, je te dis pas sur 50 ans ce que j'ai envie de faire, mais je sais que d'ici 2-3 ans, à peu près, ce que je veux faire, à part le coup de tête où j'ai quitté mon emploi. Ouais. Mais là, j'avoue qu'avec cette pandémie, là, je me dis, je planifie vraiment, je sais pas, un mois à l'avance, mais pas le reste. Ouais. J'arrive plus à planifier parce que beaucoup de choses sont tombées à l'eau. Et je me voyais, genre à 32 ans, l'idée que je me faisais de Yasmine de 32 ans, je n'y ressemble absolument pas. Ah, c'était quoi ? Bah, je sais pas. Moi, j'imaginais, tu vois, un truc standard, quoi, classique, mariée avec des enfants, chef d'entreprise, machin chouette. Bon, mariée, t'es mariée. Mariée, je suis mariée, oui. Un premier objectif atteint. Tu sais. Avec ta fiche, là, des objectifs. Ouais. Check. Ouais. Mais il y a plein de trucs auxquels je suis pas parvenue, quoi. Enfin, je suis pas parvenue. Je suis parvenue à d'autres trucs en parallèle. Donc, j'ai arrêté de trop planifier, de trop me mettre des barrières, finalement. Parce que c'est aussi des barrières quand on se fixe des objectifs. Ouais. Et ça, c'est la pandémie. Genre, c'est le fait d'être confinée, tout ça, qui t'a mis le doigt dessus ou c'était une décision que t'avais prise avant la pandémie ? Alors, la décision, oui, c'est depuis la pandémie. Mais j'ai vu que ces trois ans, en fait, où j'ai quitté mon travail d'entreprise et tout, bah, finalement, j'arrivais à rien planifier. Parce que je ne maîtrise pas du tout l'outil d'évolution, tu vois. Ouais. Je sais pas comment évoluer. Je sais pas comment vont évoluer les choses. Je sais ce qu'il faut faire, éventuellement, pour évoluer. Je sais que je dois, par exemple, lire, documenter, essayer, apprendre, toutes ces choses-là. Mais ni j'ai une idée de combien de temps ça va prendre, ni je sais où ça va me mener exactement. Et ça te fait peur, ça ? Plus maintenant. Ouais. Avant, oui, j'aimais bien savoir, avoir une idée plus ou moins précise. Mais là, non, ça va. Je me dis du moment que je me sens bien. C'est plus important. Ouais. Du coup, c'est quoi ta plus grande angoisse ? Euh... Est-ce que j'ai une angoisse, déjà ? Je sais pas. Ou ta plus grande peur, si tu veux pas parler d'angoisse ? Ne plus voir les gens que j'aime. Ouais. Ouais. Ouais, ça, c'est une très fiété. Être loin des gens que j'aime. Tout le temps. Genre, pas être loin une année, deux ans, mais être loin, ne plus jamais les revoir. Ça, c'est une très peur. Ouais. Ouais, j'allais là, on me dirait que tu pensais. Ouais. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai mis, on va dire, j'ai découvert quelque chose dans moi. Je savais pas que j'avais peur de ça. Ouais. Et c'est quoi ta plus grande fierté jusqu'à présent ? Je suis pas spécialement fière de moi-même. Je suis quelqu'un d'assez raisonnable. Je peux être fière de ça. Ouais. Ouais, peut-être. J'essaye, en tout cas. C'est vrai que je doute beaucoup, mais pas le doute, tu vois, un peu le doute scientifique des philosophes. J'ai doute de tout. Et je me dis que c'est peut-être une qualité. Mais après, c'est pas forcément quelque chose dont je suis fière. Mais je me dis que c'est peut-être une qualité. Ouais. Et vu que tu parles de qualité, quelles sont les qualités qui sont essentielles pour être un bon photographe ? Curieux, bienveillant. Et aussi, aller de l'avant. Ne pas se mettre de barrière. Ne pas se mettre de barrière. Tout type de barrière. Pas de barrière technique, pas de barrière psychologique. Quand je te disais tout à l'heure, tu vois, que je me suis posé des questions sur moi, qui j'étais en tant que photographe et tout ça, c'est qu'avant, pour moi, il fallait faire une photo quand c'est techniquement correct. C'est dans le sens où, comme les disent, les règles de la photo, dans tes lumières, avec tes langues, avec... Et finalement, ça te cantonne à faire des photos, finalement, qui vont ressembler à celles de beaucoup de monde. Alors que parfois, quand tu arrêtes de t'auto-censurer, de te dire, je veux faire une photo floue, cendre, je fais une photo floue, cendre. Si après, j'en ai pas besoin, tant pis, mais je la fais. Alors que, des fois, on se retrouve dans cette auto-censure où on s'empêche de faire des photos. Alors que, je pense que pour être un bon photographe, déjà, il ne faut pas s'empêcher de faire des photos. Et toi, est-ce que t'as dépassé cette auto-censure ou il te reste encore des résidus de barrières ? À part celle d'être mal à l'aise, parfois, et de ne pas pouvoir faire la photo. Alors, c'est-à-dire, être mal à l'aise ? Il y a des situations, par exemple, photographier la misère, moi, j'ai du mal. Des fois, il y a des situations où je me dis, mais il faudrait garder une photo de ça. Mais je ne peux pas. Je n'arrive pas. Ah ouais. C'est aussi de l'auto-censure. Ouais, bah ouais. Bien sûr que c'est de l'auto-censure. Mais après, il y a toute une... Même entre les photographes, il y a un débat par rapport à ça. Qu'est-ce que tu peux prendre en photo et qu'est-ce que tu ne peux pas prendre en photo ? Surtout quand il s'agit d'individus, bien entendu. À quel moment tu abuses de la faiblesse de l'autre pour faire ton travail ? Même s'il y a un accord en amont ? Oui, même s'il y a un accord en amont, tu te poses toujours cette question. Alors, je ne vais pas parler à la place de Fethi, Sahrawi, qui est un des photographes que j'admire, tu vois, j'adore son travail. Et il a fait une série de photos, ça s'appelle Be as Bush and Tofu. Ça parle d'un garçon qui a des soucis d'ordre psychique, psychologique. Et tout le monde était d'accord, tu vois, ses parents... Sauf qu'il m'a dit, j'avais fait toutes les photos, tout le monde était d'accord, je voulais parler de ces troubles-là, je voulais parler de cette situation, de toutes les difficultés que vit cette personne dans notre société qui n'essaye pas forcément de s'adapter à ces gens qui ont besoin qu'on s'adapte un minimum à eux. Il m'a dit, mais je me suis toujours posé la question, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je ne suis pas en train d'exploiter ça pour que moi, je fasse, tu vois, un bon travail ? Et c'est des questions qu'on se pose, même quand on a l'accord de l'autre. Je te dis, finalement, il est le sujet. Quelque part, quand tu photographies une personne, tu sens que tu as un pouvoir, on va dire. Oui, bien sûr. Par rapport à elle. Quand tu as une personne en face de toi, elle est démunie, pas dans le sens propre du terme, mais dans le sens où tu as un pouvoir sur elle. Et est-ce que c'est le même ressenti quand c'est une commande, quand c'est, par exemple, cette personne-là qui vient te voir en te disant, Yasmine, je veux... Non, c'est pas la même chose. Si c'est la personne qui vient et qui me dit, là, oui. Parce que là, moi, je trouverais un sens... Enfin, je comprends le sens de mon travail. Et c'est que la personne, elle veut ça. Oui. Mais quand c'est toi-même qui prends la décision, c'est un peu plus compliqué. Mais pourtant, c'est la même situation. C'est la misère et la folie et toutes les situations où tu es mal à l'aise. Mais moins quand c'est la personne... C'est-à-dire que tu te dis qu'elle veut voir ça à travers tes photos. Elle veut se découvrir... Elle l'a réfléchi et c'est elle qui a fait le premier point. Et donc, elle sait... Voilà. Mais par contre, quand c'est toi qui décides, tu te demandes si tu n'as pas trop forcé la main, si tu n'as pas trop insisté, s'il n'ose pas dire non. S'il n'ose pas dire non. Voilà. Donc, voilà les situations où perso... Pour moi, c'est une barrière. Mais ça serait chouette que tu regardes le travail dont je t'ai parlé de Faitry. Tu vas voir que... Voilà. Finalement, le sujet était devenu un héros. Dans l'histoire. Après, il a tout le talent qu'il faut pour faire ça. Moi, je ne sais pas. Je ne serais pas revenue à... Tu vois, c'est ça aussi, la photo. C'est magique. C'est que tu peux donner une autre dimension à une situation en fonction de ton regard et de ce que tu ressens. Et des fois, tu ne sais même pas pourquoi tu ressens ça ou pourquoi tu veux ressortir ça. Tu le fais. C'est genre quelques mois après ou des années après, tu comprends. Tu te dis Ah, d'accord. C'est ça. C'est donc ça. Est-ce que tu as une photo préférée que tu aies faite ? Ah, que moi, j'ai faite ? Ouais. Non. Non, il y a des travaux. En fait, je t'ai dit, pour moi, je me construis encore et je n'ai pas encore fait genre la photo de ma vie. Ouais. Après, il y a des photos que j'aime bien regarder des fois. C'est... Ah, par contre, ce n'est pas du tout le genre de choses que je fais. C'est juste une photo que j'avais faite pour illustrer un travail. c'est un visage mais qui est composé de plusieurs visages. En fait, cette image-là, quand je la vois, je ressens des choses positives. Voilà. Mais c'est tout. Et en photo, est-ce qu'il y a la signature du photographe ? Ah oui. Ça veut dire que quand tu vois une photo, tu sais d'emblée ah, c'est ce photographe-là qui a fait. Et pour moi, tu me disais tout à l'heure, c'est quoi un bon photographe ? Pour moi, si tu n'as pas cette signature-là, c'est que tu n'es pas un bon photographe. Ah ouais. C'est pas que tu n'es pas un bon photographe mais dans la catégorie que moi... Tu as encore du travail à faire. C'est ça. Si on ne reconnaît pas ton travail dès le départ... Si on ne reconnaît pas ton travail, après, ça ne veut pas dire que si tu n'as pas ta touche, tu n'es pas un bon photographe. Je disais ça. Mais c'est un peu comme un interprète et un auteur. C'est pareil en photo. Il y a des auteurs qui créent des choses qui te subjuguent et tu te dis mais comment il a réussi à voir cette chose alors que moi, je serais dans la même situation, je ne l'aurais absolument pas vu. Ou comment il peut me faire poser ces questions-là à travers cette photo alors que j'aurais vu cette scène et je ne me serais pas posé cette question. Et pour moi, ça, c'est le sommet du bon travail. C'est quand je vois une situation que je vois tous les jours et jamais je ne me suis posé la question que je me pose quand je vois la photo. Là, je me dis c'est qu'il a fait un bon travail. Après, il y a des photographes qui ne vont pas faire des choses comme ça, qui ne vont pas te pousser à te questionner mais esthétiquement, leurs photos, elles sont juste... Waouh ! Et c'est beau aussi. Parce que tu as envie de mettre ça dans ton salon. Alors que pour les autres, des fois, c'est beau et tout mais c'est choquant. Tu vois, ce n'est pas le genre de photo que tu as envie de mettre dans ton salon. Mais ça reste des excellentes photos. Qu'est-ce que la photo t'a apporté humainement ? Ah, humainement. Je n'y ai jamais pensé. Il faut que je fasse mon bilan. Je vais le faire maintenant avec toi. C'est aussi ça, ma chère. Plus d'ouverture d'esprit. Je ne vais pas dire juste l'ouverture parce que j'ai toujours été plutôt ouvert d'esprit. Mais plus d'ouverture... C'est-à-dire qu'avant de faire de la photo et le fait d'être dans une entreprise où tu as donc des codes à respecter, même les types de terre, comportementales, et tout, et tout, j'avais des limites de choses, tu vois, que je trouvais normales et anormales. Mais maintenant, je me dis, bah, tant pis, chacun est comme idée, je me entiche. Du moment que la personne ne fait pas de mal, chacun a le droit d'être aussi différent qu'il est. Peut-être qu'il y a quelques années, une personne excentrée qui passerait dans la rue attirerait mon attention en me disant, ah, tu vois, elle est un peu bizarre. Maintenant, je me dis juste, la personne est différente et puis elle a ses raisons. Et ça la regarde. Ça ne me regarde pas moi. Et ça, c'est la photo qui t'a apporté ça ? Je pense, oui. Le fait de sortir du moule. Ouais. Parce que quand tu es en entreprise, tu es dans un moule, que tu le veuilles ou pas. Et quand tu es dans une entreprise, il y a toute la politique d'entreprise, il y a toutes les valeurs d'entreprise, tu t'imprègnes de ça. C'est vraiment comme quand tu as des meilleurs amis. Tu finis par leur ressembler un peu. Tu as beau avoir ta personnalité à force d'être au contact de ces gens-là. Et pour l'entreprise, c'est pareil. C'est qu'avec le temps, tu finis par te confondre avec cette entreprise-là et avec tes collègues et avec tout ce que tu fais là-bas. Et pour toi, ça semble normal. Pour toi, c'est ça le normal. Mais du coup, là, comme tu le dis, on a l'impression que c'est le fait de ne plus travailler en entreprise qui t'a fait voir les choses différemment plutôt que la photo. Oui. Oui, mais parce que je suis passée à la photo, c'est vrai. Mais comment si tu as encore une autre frontière que je n'arrive pas à trouver ? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être que si je faisais du dessin, ça aurait été... Mais voir autrement. Ça, par contre, j'en suis sûre, c'est la photo. Oui. Je vois maintenant en deux dimensions. Ça, c'est... Ça aiguisse. Et ça, je ne le comprenais pas du tout avant. Ça, c'est la force de faire de la photo. Et je comprends mieux le dessin, on va dire. J'essaye de dessiner un peu. Je ne fais pas des beaux dessins ou quoi que ce soit. Mais je comprends les notions d'ombre, de proportion. Et ça, c'est grâce à la photo. Avant la photo, je ne comprenais pas du tout. Et là, par exemple, il y a une personne qui vient te voir et qui te dit, voilà, moi, je suis salariée. Oui. Ma passion, c'est telle chose. Comment je fais ? Comment tu as fait pour passer du mode salarié, sécurité, salaire, normes, etc., à un flou total ? C'est-à-dire, comment on passe le... On fait le bon ? C'est quoi les conseils ? Alors, soit tu attends de faire un burn-out. Oui. Moi, par contre, je conseille... Parce que quelqu'un m'a déjà posé cette question il n'y a pas longtemps. Je disais, si tu peux faire la transition doucement, c'est mieux, à mon avis. Parce que tu ne tombes pas dans le flou total, justement, comme tu disais, où moi, je suis tombée, je suis restée quand même un an et demi, tu vois, sans assurance. Pour moi, c'était genre, je n'ai pas d'assurance. J'imagine, il m'arrive un truc et je n'ai pas d'assurance. Tu n'es pas dans ça. Et voilà, donc si c'est possible de faire la transition de façon soft, c'est mieux. Sinon, savoir les raisons pour lesquelles tu veux quitter le salariat pour être... Voilà, pour faire ta passion. Je pense qu'il faut être convaincu de ça. Parce que c'est très dur et il ne faut pas regretter. Enfin, je pense. Après, si tu regardes, tu peux toujours retourner à l'entreprise. Oui, mais... Oui, mais tu auras perdu pas mal de choses. Voilà. C'est-à-dire que toutes les promotions, les trucs... Voilà, c'est ça. Tu repars à zéro. C'est ça. Tu auras perdu du temps et de l'argent. Et de l'argent. Et surtout du temps. Tu vois l'argent, à la limite, après tu peux peut-être trouver un moyen de le rattraper, mais le temps, tu ne le rattrapes jamais. Et voilà. C'est pour ça que... Moi, je dirais si tu peux faire la transition doucement, c'est mieux. Parce que c'est faisable. Maintenant, je me rends compte que c'était faisable, tu vois. Enfin, c'était faisable pour... Dans ma partie apprentissage. Mais moi, je ne savais pas apprendre et travailler en même temps. Donc, j'ai décidé de quitter et de me consacrer à ça pour avoir plus de temps aussi. C'est peut-être aussi le fait que je n'avais pas de temps. Oui. Ça dépend après de ton ancien métier, si c'est pris ou pas. Oui, c'était pris. C'était tous les jours de 8h à 18h. Donc, c'était... Et quand tu rentres à la maison, tu serais... Tu n'as pas envie de faire ça. Voilà. Tu as envie de te caler et de regarder la télé. Voilà. Et de faire le ménage aussi. Mais... Mais la partie argent, on en parle. Pareil, moi, j'ai quitté le salariat pour vivre de ma passion. Mais je sais que, par exemple, si il n'y avait pas, par exemple, mon époux pour subvenir à mes... Le sponsor officiel, comme il dit mon enclos. Exactement. Le vrai sponsor. Je ne sais pas. Alors, j'aurais sûrement fait le pas. Mais peut-être un peu plus tard, j'aurais réfléchi avant pour mettre des économies de côté, etc. Mais de la situation financière des photographes et des artistes de manière générale en Algérie, on en parle ? Oui, oui. Je peux parler juste de mon car. Oui. Moi aussi, j'ai un sponsor officiel. Après, la chance que j'ai, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un comme ça qui peut te nourrir et te payer ton loyer et tout, c'est que tu peux réfléchir mieux à ce que tu veux. Si je n'avais pas mon mari ou mon père ou x ou y, là, j'aurais fait de la photo commerciale plus vite et je ne sais pas si j'aurais eu le temps de réfléchir à quand je te disais à moi, à mon photographe, qu'est-ce que j'ai envie de faire, vers quoi j'ai envie de m'orienter. Alors que là, j'ai pris du temps pour me poser ces questions-là. Du coup, c'est un luxe qu'on a. Oui, c'est un luxe. Merci à tous ceux qui travaillent pour nous nourrir. Parce que eux, ils se réveillent tout le matin pour aller au bureau pendant que toi, tu réfléchis à ce que tu veux faire de ta vie. J'espère qu'un jour, je pourrais leur rendre ça et lui dire maintenant, c'est toi qui prends 3-4 ans, moi je travaille et toi, tu réfléchis à ce que... Peut-être que tu as envie de changer de vie, on ne sait pas, vas-y, réfléchis. Ouais. Non, c'est un luxe, un luxe. Je pose souvent deux questions à mes invités. C'est déjà la fin. Ouais. À part si tu veux me parler d'autre chose. Non, 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 c'était chouette. La première, c'est qu'est-ce que pour toi Mesharo ? Ouais. Alors, Mesharo pour moi, c'est d'abord les histoires que me racontaient papa et maman, mais surtout mon père et ma grand-mère aussi qui nous racontait donc les moucho-ha et j'ai raconté une anecdote par rapport à ça. quand mes parents nous lisaient les histoires, ma mère, elle nous racontait beaucoup les contes aussi. Alors, c'était un peu... Papa, c'était les contes cabiles et ma mère, c'était les contes des frères Grimm et tout. Et mon père a toujours eu un livre entre les mains quand il nous raconte les histoires, mais en cabille. Ouais. Donc, c'est mes chers autres, les chers autres c'est dans l'album et l'histoire et tout. Et en grandissant, je me suis dit bon, j'ai envie de relire les histoires que me racontait papa. Genre, j'étais adulte. J'ai pris Le Gras Magique pour faire si c'était écrit en français. Je me suis dit non ! Toute ma vie, je croyais que c'était un livre écrit en cabille. Le Gras Magique de Thomas Amorouche. Et je te jure, mais t'imagines, j'ai découvert ça adulte. Je ne savais pas, pour moi, c'est il nous lisait en cabille. Mais il l'ouvrait ? Il l'ouvrait, il lisait en français pour nous traduire. Parce qu'il avait peur de zapper un détail ou un truc comme ça. Et tant qu'il l'ouvrait, il l'isait en français et il nous faisait la traduction. Mais comme il lisait vite, je ne me rendais pas compte que c'était en français. Et voilà. Et Meshahou, c'est aussi maintenant pour moi tes podcasts que j'écoute toujours avec beaucoup d'intérêt. Et du coup, la dernière question que tu connais, c'est quelles sont les personnes que tu aimerais écouter à Meshahou ? Mais il y en a plein, 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 plein. Ça sera compliqué de choisir. Mais s'il y en a un peut-être plus que les autres, c'est Nédi Bousnel s'il accepte de venir. D'accord. Tu le connais personnellement ? Oui, je le connais personnellement. J'ai déjà discuté avec lui plein de fois. Mais j'aimerais bien l'écouter ici. Tu me mettras en relation. Ok. Merci beaucoup, Yasmine. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci à notre invité d'être venu nous raconter ça, Meshahou. Pour la suivre et prendre contact avec elle, nous vous avons mis toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode de Meshahou, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes dès leur diffusion. Vous pouvez aussi nous aider à faire connaître Meshahou en en parlant autour de vous et en laissant une note ou un commentaire sur l'application de votre choix. Si vous voulez prolonger la discussion, poser des questions, nous suggérer des invités, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, par mail et sur notre site internet. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter Meshahou et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501